allo tout le monde c'est laetitia ça va être une vidéo vite vite aujourd'hui parce que j'ai mon avis de cheve d'yev là qui s'en vient dans quelques instants pour faire un échange de lifting énergétique donc mais je viens de faire mon déblayage quotidien et puis j'ai chanté tellement tellement d'énergie dans mon corps tellement de tellement de il y a même un moment j'avais le goût de vomir et puis là je me suis dit il faut que je parle je faut que je parle de la formule la formule magique d'access consciousness à l'époque en pod là vous allez me dire c'est quoi cette affaire là mais on a des barrières énergétique on est de l'énergie c'est tout énergie vous devez m'en entendre parler sans arrêt dans mes vidéos tout énergie la physique quantique l'a montré et puis on a des on a de l'énergie à l'intérieur de nous qui est complètement cristallisé tous nos jugements nos pensées nos points de vue tout ça c'est cristallisé puis ça nous empêche de recevoir tout ce qu'on voudrait dans la vie alors toute cette énergie qui a été solidifiée dans notre corps ben ça prend un déblayage c'est pas en une séance ou deux que tu vas aller faire des 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 nettoyages énergétiques là que tu peux tout enlever ça prend vraiment un travail au quotidien puis c'est ce que je fais avec mes déblayages ça c'est un outil d'accès de poser des questions de poser des questions pour pouvoir les faire remonter des énergies parce que on sait tout est énergie même nos paroles nos pensées nos questions et d'aller faire des questions ouvertes c'est d'aller ouvrir d'aller casser des murs de pas attendre des réponses parce que peut-être qu'en posant une question tu vas avoir une réponse à l'instant en écoutant ta petite voix intérieure l'univers qui te répond mais tu peux aussi la voir dans deux trois mois avoir une prise de conscience il y a mais ces questions là je suis un petit peu perturbée je vois dans la vidéo mon chien qui est en train de s'étirer donc c'est ça c'est ça on a des barrières énergétiques et puis c'est comme si tu enlèves une brique à chaque fois que tu poses une question tu mets tu laisses rentrer la lumière de plus en plus à travers tous ces murs qui sont à l'intérieur de toi des murs qui vont aller amener une contraction dans ton corps sans que tu t'en rendes compte souvent c'est inconscient donc c'est ça d'aller poser des questions parce que tabou quand j'avais fait ma dépression j'allais chercher des conseils un petit peu partout pour savoir comment je peux aller mieux mais il n'y a personne qui peut le savoir j'allais voir mon thérapeute oh ben il faudrait que tu fasses ça 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 ou tu vas faire des formations de développement personnel et puis il te demande il te donne tous des détails il faut faire ça il faut faire une liste de choses à faire à chaque jour c'est tellement plus simple depuis que j'ai rencontré access consciousness juste d'aller d'aller poser des questions tu vas recevoir tes propres réponses puis il y a une phrase que j'aime beaucoup d'access consciousness c'est de un des mandats d'accès c'est de renforcer en chacun sa capacité à savoir qu'il sait puis c'est vrai ça tu t'en rends compte au plus tu poses des questions au plus tu poses des questions puis on a une formule de déblayage après hein tu en posant la question ça va aller remonter l'énergie puis après avec les pokénpod on appelle ça comme ça tu le vois plus dans les formations que je t'explique plus ça en détail dans mes formations mais ça va aller dissoudre cette énergie ça va aller exploser tes barrières ça va aller vraiment tu sens même dans ton corps hein quand tu fais tes questions et que tu fais après tes pokénpod tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi puis c'est quand tu ressens hein que tu sais que c'est vrai t'as beau être dans des livres en train d'essayer de chercher des conseils pour aller pour aller attirer l'argent pour aller mieux dans ta vie dans ton corps dans tes relations mais souvent c'est au niveau mental hein qu'on parle mais là d'aller le ressentir tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe donc d'arrêter d'aller vouloir aller chercher des conseils un petit peu partout de te reconnecter avec toi même et puis c'est ça que l'outil d'accès de poser des questions ouvertes va te permettre d'aller te reconnecter avec toi pour avoir tes propres réponses donc puis il y a le livre de dame here qui est du docteur dame here qui qui l'explique beaucoup il y a une partie qui explique ça mais moi à chaque matin je pose mes questions et ça me permet d'avoir beaucoup 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 de prise de conscience comme si je me reconnais avec des parties de moi même que j'avais complètement oublié des choses que j'avais le goût de faire avant que j'avais complètement oublié j'augmente mes fréquences juste par des prises de conscience parfois et puis des choses même que j'aurais même que je savais même pas que je pouvais faire d'aller chercher une force à l'intérieur de moi donc et puis ça je veux permettre à tout le monde d'aller chercher hein d'aller chercher ce qu'il sait vraiment à l'intérieur de lui d'aller chercher cette connexion avec toi même puis tu peux le faire et viens dans les formations dans les formations d'access bar tu vas voir c'est possible d'aller chercher la lumière au bout du tunnel donc oui 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 je aussi je sais que tu vas aller dehors ce sera pas long donc et puis tu vas voir à force d'aller exploser ces barrières inconscientes conscientes ça va vraiment te montrer que c'est tellement simple d'aller chercher ce que tu veux c'est tellement simple de redécouvrir qui t'es vraiment alors c'est ça je vais juste aller oups ça sera pas long vous allez voir un petit peu mon petit salon je vais m'en faire sortir parce que ça ça me déconcentre on dit que les femmes sont capables de faire plein de choses à la fois mais moi c'est pas mon cas donc et puis c'est quoi le genre de questions que je me pose ben là j'en ai quelques unes sur mon ordi parce que je me suis fait tellement une liste de questions que je me répète ça à chaque jour à chaque jour à chaque chaque jour le genre de questions moi je travaille beaucoup ma joie intérieure puis depuis toute petite je me dis oh j'ai jamais vraiment eu de plaisir dans la vie la joie tout le monde je vois tout le monde joyeux tout le monde wow c'était génial oui comme je disais une fois je vais même voir un show d'humoriste là je ris mais je sens pas cette ça m'impressionnait à chaque fois de voir tout le monde wow c'était capoté oh wow j'ai adoré oui c'était bien pour moi c'était juste bien puis sans plus que ça donc je travaille je travaille j'aime pas ce mot là là c'est pas je vais dans la direction de ma joie j'oeuvre dans l'évolution de ma joie et puis ça c'est le genre de questions que je me suis posé ce matin je vais vous donner quelques petits exemples comme ça ça peut vous montrer qu'est ce qu'on fait avec les outils d'accès alors si je faisais le choix que ma vie soit tous les jours une aventure et tout ce qui permet pas ceci je suis prête à le détruire et décréer right and wrong good and bad poke and bad all nine shorts boys and beyonds ça c'est la formule de déblayage c'est une formule comme magique j'ai un de mes amis qui je peux pas dire médiocre je veux pas mettre je veux pas mettre d'étiquette en tout cas il ressent beaucoup il est connecté beaucoup à d'autres dimensions puis il me disait que ça vient ça vient d'une autre dimension ça vient apparemment d'une étoile si vous croyez à tout ça mais d'être lumineux qui nous ont envoyé des moyens d'aller déblayer puis Gary Douglas lui tous ces outils les a canalisés reçus intuitivement donc cette je sais pas d'où elle vient cette formule magique si on peut dire au début moi je trouvais que c'était une nouvelle langue que j'ai jamais appris mais c'est efficace j'étais très sceptique au début à l'utiliser mais quand j'ai vu la différence chez les autres je dis bah j'ai rien à perdre et quand je fais mes phrases et puis après je déblaye c'est comme si tu juste allais poser ta question tu vas aller remonter l'énergie faire remonter toute cette énergie là qui est cristallisée dans ton corps et puis là tu peux la détruire la décréer tu retournes à la source et tout ça ça va se dissoudre c'est comme si tu t'exploses des barrières des barrières dans ton corps des barrières énergétiques qui t'empêchent comme je te disais tout à l'heure de tout recevoir donc utilise cette petite formule magique je donne les détails de chaque mot dans la formation mais là on ne sait pas se le but aujourd'hui donc d'aller détruire et décréer d'autres phrases par exemple d'aller remonter l'énergie partout où j'ai caché oublié ou renoncé à cette joie intérieure qui est à l'intérieur de moi et tout ce que ça fait remonter je suis prête à le détruire et décréer right, wrong, good, bad poke, pod, all nine shots boys and beyond et si j'étais prête à arrêter d'être ce que je suis supposée être ça ça me vient me prendre à l'intérieur là je sens l'énergie qui monte il y a même des émotions qui montent avec ça et tout ce qui ne permet pas ceci je suis prête à le détruire et décréer right, wrong, good, bad poke, pod, all nine shots boys and beyond qui suis-je aujourd'hui ça c'est une question que je me pose à chaque jour d'aller retrouver cette personne à l'intérieur de moi et tout ce qui ne permet pas ceci je suis prête à le détruire et décréer right, wrong, good, bad, poke, pod all nine shots boys and beyond quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui ça c'est une de mes phrases le matin et tout ce qui ne permet pas ceci je suis prête à le détruire et décréer right, wrong, good, bad, poke, pod all nine shots boys and beyond quelle vie quelle est la vie que j'ai envie de vivre puis je n'attends pas une question je le sais que mon être intérieur intérieur si on peut dire parce qu'on sait qu'on est un être infini illimité on n'est pas dans notre corps c'est notre corps qui est à l'intérieur de cet être infini donc quelle est la vie que j'ai envie de vivre peut-être des choses que j'ai même jamais imaginé mais juste de poser la question tu viens d'ouvrir des possibilités t'ouvrir à cet univers de possibilités qui va t'envoyer les réponses d'une manière ou d'une autre sous une forme ou une autre on ne le sait pas donc et tout ce qui ne permet pas ceci je suis prête à le détruire et décréer right, wrong, good, bad, poke, pod all nine shots boys and beyond qu'est-ce qui me met en joie ? qu'est-ce qui me mettrait en joie ? encore une fois j'attends pas la réponse et tout ce qui ne permet pas ceci je suis prête à le détruire et décréer right, wrong, good, bad, poke, pod all nine shots boys and beyond donc ça peut être des aspects différents de ta vie des questions tellement variées tout ce qui devient à l'esprit tout ce qui est important pour toi pose des questions qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ceci ? et tout ce que ça fait remonter détruis-le sois prêt à le détruire et décréer avec la conscience attachée et poke, pod poke, pod, poke, pod, poke, pod moi je fais ça une demi-heure une heure à chaque matin et je chante l'énergie ce matin j'avais le goût de vomir on parlait d'argent on parlait moi et mon corps on parlait d'argent je posais des questions sur l'argent qu'est-ce qui m'empêche tous ces points de vue qui sont encore là par rapport à l'argent et il y a eu un moment j'avais le goût de vomir oh tabarouette mon corps est en train de me parler donc je détruis et je décréis toutes ces énergies un qui remonte je les laisse dissiper et puis au plus tu enlèves toutes ces énergies qui sont cristallisées solidifiées à l'intérieur de toi il y a un moment tu vas recevoir tout ce que tu as besoin de recevoir tout ce que tu as le goût alors sur ce je vous laisse parce que mon amie Geneviève va bientôt arriver on va se faire un beau lifting énergétique et puis c'est ça viens j'ai hâte de te voir dans mes formations puis après de pouvoir faire des échanges gratuitement comme ça à volonté avec toi c'est ce que je fais avec mes élèves donc quoi d'autre est possible et comment ça devient encore mieux que ça bye